Bienvenue pour le troisième épisode de cette série d'été, Proust pour rire, donc où je vous propose pour découvrir ou redécouvrir Proust, pour vous donner envie de le lire, des textes extraits de cette excellente anthologie Proust pour rire de Laure Hilerin chez Flammarion. Pour ceux qui sont intimidés par Proust, mais qui ont envie de le lire, mais qui pensent que c'est chiant, que c'est compliqué, que c'est intellectuel, etc. Et bien la porte d'entrée du comique est, à mon avis, la meilleure porte d'entrée pour accéder à Proust, qui, contrairement à ce qu'on croit parfois, n'est pas si inaccessible que ça. Aujourd'hui, je voudrais vous lire trois extraits assez longs sur le thème comique et cruauté. Il y a plusieurs registres de comique chez Proust. On en a vu un certain nombre dans les vidéos précédentes. Et il y a parfois un comique cruel, un comique qui se télescope avec la question de la mort, par exemple. Et un premier passage qui montre bien ça, c'est le fameux passage dit des souliers rouges de la Duchesse de Guermante, qui est tout simplement la fin du troisième tome du côté de Guermante. Donc on va commencer avec ce passage-là. Les souliers rouges ou l'apothéose de la frivolité. Ce sont les souliers les plus célèbres de la littérature française. Des souliers emblématiques et hautement symboliques. Maléfiques chaussures du diable. Vertigineuses métaphores qui résument le péché originel de l'égoïsme mondain et illustrent le génie de Proust pour allier le comique au tragique et nous mener d'une main légère du rire à la réflexion. « Venu rendre visite au duc et à la Duchesse de Guermante, le narrateur arrive au moment où il s'apprête à partir pour dîner en ville et y rencontre Charles Swan, vieil ami de la Duchesse. » Donc Charles Swan, c'est celui qui donne son nom au titre du côté de chez Swan. « Celle-ci annonce à Swan qu'ils vont passer le printemps prochain en Italie et en Sicile et lui demande de les accompagner, ce que Swan refuse. » Le long texte d'une vingtaine de pages. Rassurez-vous, je ne vais pas vous lire les vingt pages, juste quelques... enfin, les dernières pages. « Le long texte d'une vingtaine de pages qui clôt le côté de Guermante est une véritable scène de comédie où s'entremêlent plusieurs thèmes. Je n'en ai retenu ici, après l'indispensable description de la toilette rouge, que la fin, la célèbre scène dite des souliers rouges. » Alors on commence. « Monsieur de Guermante rentra, et bientôt sa femme, toute prête, haute et superbe, dans une robe de satin rouge dont la jupe était bordée de paillettes. Elle avait dans les cheveux une grande plume d'autruche teinte de pourpre et sur les épaules une écharpe de tulle du même rouge. À ce moment, un valet de pied vint annonça que la voiture était avancée. « Allô, oriane, à cheval ! » dit le duc, qui piaffait déjà d'impatience depuis un moment, comme s'il avait été lui-même un des chevaux qui attendait. « Eh bien, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie ? » questionna la duchesse en se levant pour prendre congé de nous. Donc là, il parle à Swan. « Mais, ma chère amie, c'est que je serai mort depuis plusieurs mois. D'après les médecins que j'ai consultés à la fin de l'année, le mal que j'ai et qui peut du reste m'emporter tout de suite ne me laissera pas en tous les cas plus de trois ou quatre mois à vivre. Et encore, c'est un grand maximum, » répondit Swan en souriant, tandis que le valet de pied ouvrait la porte vitrée du vestibule pour laisser passer la duchesse. « Qu'est-ce que vous me dites là ? » s'écria la duchesse en s'arrêtant une seconde dans sa marche vers la voiture et en levant ses beaux yeux bleus et mélancoliques, mais plein d'incertitudes. Placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui indiqua la jurisprudence à suivre et ne sachant auquel donner la préférence, elle crut devoir faire semblant de ne pas croire que la seconde alternative eut à se poser, de façon à obéir à la première, qui demandait en ce moment moins d'effort et pensa que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier. « Vous voulez plaisanter ? » dit-elle à Swann. « Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant » répondit ironiquement Swann. « Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Je ne vous avais pas parlé de ma maladie jusqu'ici, mais comme vous me l'avez demandé et que maintenant je peux mourir d'un jour à l'autre... Mais surtout, je ne veux pas que vous vous retardiez, vous dînez en ville ! » ajouta-t-il. « Parce qu'il savait que pour les autres, leurs propres obligations mondaines priment la mort d'un ami et qu'il se mettait à leur place, grâce à sa politesse. Mais celle de la Duchesse lui permettait aussi d'apercevoir confusément que le dîner où elle allait devait moins compter pour Swann que sa propre mort. » Tout en continuant son chemin vers la voiture, baissa-t-elle les épaules en disant « Ne vous occupez pas de ce dîner, il n'a aucune importance. » Mais ces mots mirent de mauvaise humeur le duc qui s'écria « Voyons, rien ne restez pas abavardés comme ceux-là et à échanger vos jérémiades avec Swann. » « Vous savez bien pourtant que Mme de Sainte-Verte tient à ce qu'on se mette à table à 8 heures tapant. » D'ailleurs, on dit 8 heures tapant et pas 8 heures tapante. À l'époque de Proust, on écrit ça comme ça. « Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà bien cinq minutes que vos chevaux attendent. » « Je vous demande pardon, Charles, » dit-il en se tournant vers Swann. « Mais il est 8 heures moins 10. Rien n'est toujours en retard. Il nous faut plus de cinq minutes pour aller chez la mère Sainte-Verte. » Mme de Guermante s'avança décidément vers la voiture et redit un dernier adieu à Swann. « Vous savez, nous reparlerons de cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner le jour que vous voudrez. » Pour Mme de Guermante, tout se résolvait toujours en déjeuner. « Vous me direz votre jour et votre heure. » Et relevant sa jupe rouge, elle posa son pied sur le marche-pied. Elle allait entrer en voiture, qu'en voyant ce pied, le duc s'écria d'une voix terrible. « Orianne, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse ? » « Vous avez gardé vos souliers noirs, avec une toilette rouge. » « Remontez vite, maître, vos souliers rouges. » « Ou bien, » dit-il au volet de pied, « dites tout de suite à la femme de chambre de Mme la Duchesse de descendre des souliers rouges. » « Mais mon ami, » répondit doucement la Duchesse, gêné de voir que Swann, qui sortait avec moi, mais avait voulu laisser passer la voiture devant nous, avait entendu. « Puisque nous sommes en retard. » « Mais non, nous avons le temps, il ne qu'au moins dix. » « Nous ne mettons pas dix minutes pour aller au parc Monceau. » « Et puis, enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Il serait huit heures et demie, ils patienteront. » « Vous ne pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. » « D'ailleurs, nous ne serons pas les derniers. » « Allez, il y a les sassenages, vous savez, qui n'arrivent jamais avant 9h moins 20. » La Duchesse remonta dans sa chambre. « Ah, nous, » dit M. de Guermante, « les pauvres maris, on se moque bien d'eux, mais ils ont du bon tout de même. » « Sans moi, or rien n'allait dîner en souliers noirs. » « Ce n'est pas laid, » dit Swan. « J'avais remarqué les souliers noirs, qui ne m'avaient nullement choqué. » « Je ne vous dis pas, » répondit le duc, « mais c'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. » « Et puis, soyez tranquille. » « Elles n'auraient pas été plus tôt arrivées qu'elles s'en seraient aperçues, et c'est moi qui aurais été obligé de venir chercher les souliers. » « J'aurais dîné à 9h. » « Adieu, mes petits-enfants, » dit-il, en nous repoussant doucement, « Allez-vous-en avant qu'en rien ne redescende. » « Ce n'est pas qu'elle aime vous voir tous les deux. » « Au contraire, c'est qu'elle aime trop vous voir. » « Si elle vous trouve encore là, elle va se remettre à parler. » « Elle est déjà très fatiguée. » « Elle arrivera au dîner morte. » Insistez sur cette phrase. « Elle arrivera au dîner morte. » « Et puis, je vous avouerai franchement que moi, je meurs de faim. » « J'ai très mal déjeuné ce matin en descendant de train. » « Il y avait bien une sacrée sauce béarnaise. » « Mais malgré cela, je ne serais pas fâché du tout, mais du tout de me mettre à table. » « 8h moins 5. » « Ah, les femmes, elles vont nous faire mal à l'estomac, tous les deux. » « Elle est bien moins solide qu'on ne croit. » Le duc n'était nullement gêné de parler des malèches de sa femme et des siens à un mourant. Car les premiers, l'intéressant davantage, lui apparaissaient plus important. Aussi fut seulement par bonne éducation et gaillardise qu'après nous avoir éconduits gentiment, il cria à la cantonade et une voix de stentor de la porte à Swann qui était déjà dans la cour. « Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins, que diable ! Ce sont des ânes ! Vous vous portez comme le Pont-Neuf ! Vous nous enterrerez tous ! » Alors, scène extrêmement célèbre, drôle mais très cruelle, effectivement, où Proust articule la gravité de la question de la mort avec, justement, cette idée de moraliste qu'on n'aime pas voir la mort en face et qu'on préfère, effectivement, le duc et la duchesse de Guermante sont un petit peu gênés quand ils sortent à une soirée que Swann vienne leur annoncer qu'il va mourir. Un autre passage qui est exactement dans la même veine de ce comique un petit peu tragique et qui reprend, en fait, un petit peu le même schéma, c'est sur la question de la mort des autres. C'est quand le duc de Guermante doit sortir à une soirée et qu'on lui dit que son cousin est mourant. Le duc de Guermante n'est occupé que de ses plaisirs, tout en mettant un point d'honneur à paraître respecter les conventions sociales du deuil officiel. J'ai reconstitué cette histoire à rebondissement en rassemblant les passages distillés sur 150 pages depuis le premier épisode qui se situe à la fin du côté de Guermante, avant la scène des Souliers Rouges, jusqu'à sa conclusion au début de Sodome et Gomorre. Alors, c'est une espèce de running gag qui va revenir sur plusieurs fois dans la recherche du temps perdu. Elle démasque avec une drôlerie irrésistible la puérilité et la mauvaise foi tonitruante de Bazin, Bazin de Guermante, le duc de Guermante, au service de sa futilité et de son égoïsme sans faille. Donc, je vais vous lire juste un seul extrait, le premier, « Pauvre Mama ». Le narrateur, venu rendre visite à la duchesse, surprend le duc au moment où l'on vient lui annoncer l'agonie de son cousin, Amagnin d'Ossement, surnommé Mama, ce qui contrarie ses projets. Je ne pus tout de suite dire au duc pourquoi j'étais venu. En effet, quelques parents de Zouami, comme Madame de Silistrie et la duchesse de Montrose, vinrent pour faire une visite à la duchesse qui recevait souvent avant le dîner et ne la trouvant pas, restèrent un bon moment avec le duc. La première de ces dames, la princesse de Silistrie, habillée avec simplicité, sèche mais l'air aimable, tenait à la main une canne. Je craignais d'abord qu'elle ne fût blessée ou infirme. Elle était au contraire fort alerte. Elle parla avec tristesse au duc d'un cousin germant à lui, pas du côté Guermante, mais plus brillant encore s'il était possible, dont l'état de santé très atteint depuis quelque temps, s'était subitement aggravé. Mais il était visible que le duc, tout en compatissant au sort de son cousin et en répétant « Pauvre Mama, c'est un si bon garçon », portait un diagnostic favorable. En effet, le dîner auquel devait assister le duc l'amusait. La grande soirée chez la princesse de Guermante ne l'ennuyait pas, mais surtout, il devait aller à une heure du matin avec sa femme à un grand souper et balle costumée en vue duquel un costume de Louis XI pour lui et dix abos de Bavière pour la duchesse étaient tout prêts. Et le duc entendait ne pas être troublé dans ses divertissements multiples par la souffrance du bon Amanien d'Osmond. Deux autres dames porteuses de cannes, madame de Plassac et madame de Trem, toutes deux filles du comte de Brequigny, vintent ensuite faire visite à Bazin et déclarèrent que l'étain du cousin Mama ne laissait plus d'espoir. Après avoir haussé les épaules et pour changer de conversation, le duc leur demanda si elles allaient le soir chez Marie-Gilbert. Elles répondirent que non, à cause de l'état d'Amanien qui était à toute extrémité. Et même, elles s'étaient décommandées du dîner où allait le duc et duquel elles lui énumérèrent les convives, le frère du roi Théodose, l'infante Marie-Conception, etc. Comme le marquis d'Aussemon était leurs parents à un degré moins proche qu'ils n'étaient de Bazin, leur défection parut au duc une espèce de blâme indirecte de sa conduite et il se montra peu aimable. Le duc rappela le valet de pied pour savoir si celui qu'il avait envoyé chez le cousin d'Aussemon était revenu. En effet, le plan du duc était le suivant. Comme il croyait avec raison son cousin mourant, il tenait à faire prendre des nouvelles avant la mort, c'est-à-dire avant le deuil forcé. Une fois couvert par la certitude officielle qu'Amanien était encore vivant, il ficherait le camp à son dîner à la soirée du prince, à la redoute où il serait en Louis XI et où il avait le plus pique au rendez-vous avec une nouvelle maîtresse et ne ferait plus prendre de nouvelles avant le lendemain quand les plaisirs seraient finis. Alors on prendrait le deuil s'il avait trépassé dans la soirée. Non, monsieur le duc, il n'est pas encore revenu. Cré non de Dieu, on ne fait jamais ici les choses qu'à la dernière heure, pensait qu'Amanien avait eu le temps de claquer pour un journal du soir et de lui faire rater sa redoute. Il fit demander le temps, donc le journal, où il n'y avait rien. « Jules, qui allait prendre les nouvelles de monsieur le marquis d'Osemont ? Est-il revenu ? Il arrive à l'instant, monsieur le duc. On s'attend d'un moment à l'autre à ce que monsieur le marquis ne passe. Ah, il est vivant ! » s'écria le duc avec un soupir de soulagement. « On s'attend, on s'attend, s'attend vous-même, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, » nous dit le duc d'un air joyeux. « On me le peignait déjà comme mort et enterré, dans huit jours, il sera plus gaillard que moi. » Ce sont les médecins qui ont dit qu'il ne passerait pas la soirée. L'un voulait revenir dans la nuit. Leur chef a dit que c'était inutile. Monsieur le marquis devrait être mort. Il n'a survécu que grâce à des lavements d'huile camphrée. « Taisez-vous, espèce d'idiot ! » cria le duc au comble de la colère. « Qu'est-ce qu'il vous demande tout ça ? Vous n'avez rien compris à ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas à moi, c'est à Jules. Allez-vous vous taire ? » hurle à le duc en se tournant et se tournant vers Swan. « Quel bonheur qu'il soit vivant ! Il va reprendre des forces peu à peu. Il est vivant après une crise pareille. C'est déjà une excellente chose. On ne peut pas tout demander à la fois. Ça ne doit pas être désagréable un petit lavement d'huile camphrée dit le duc se frottant les mains. Il est vivant ! Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Après avoir passé par où il a passé, c'est déjà bien beau. Il est même à envier d'avoir un tempérament pareil. Ah, les malades, on a pour eux des petits soins qu'on ne prend pas pour nous. Il y a ce matin un bougre de cuisinier qui m'a fait un gigot à la sauce bernaise réussi à merveille, je le reconnais. Mais justement, à cause de cela, j'en ai tant pris que je l'ai encore sur l'estomac. Cela n'empêche qu'on ne viendra pas prendre de mes nouvelles comme de mon cher Amanien. On en prend même trop cela le fatigue. Il faut le laisser souffler. On le tue cet homme en en voyant tout le temps chez lui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette troisième vidéo. Donc, tous les extraits de la recherche du temps perdu que j'ai lu sont dans cette anthologie Proust pour rire de Laure Hylrin chez Flammarion Collection Chant. Merci et à la prochaine fois pour une quatrième et dernière vidéo.